En 1920, quelques mois après le traité de Versailles, est édité un petit ouvrage qui s'appelle « Les conséquences politiques de la paix ». Je vais le montrer à la caméra. Ce qui est intéressant avec cet ouvrage, l'ouvrage de Jacques Bainville, c'est qu'au milieu de l'euphorie de la victoire, on voit quasiment les confettis encore retomber sur le sol. Cet homme, Jacques Bainville, prédit la Seconde Guerre mondiale qui aura lieu 19 ans après. Il en prédit également les enchaînements. Donc apprendre du passé pour analyser le présent et puis finalement prédire le futur, c'est vraiment ce qui semble résumer la démarche de l'auteur dans ce petit ouvrage. Et c'est pour ça que j'ai souhaité inviter Christophe Dicasse, qui est historien, journaliste, fondateur également de l'excellent podcast « Storia Voce », pour ce nouveau live vidéo de morale de l'histoire. Il est l'auteur lui-même d'un des rares livres sur Jacques Bainville, et non pas de Jacques Bainville. Ça s'appelle Jacques Bainville, les lois de la politique étrangère. Il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Et donc, avec Christophe, on va revenir sur le parcours et l'œuvre de l'académicien, puisque Bainville était académicien, sur sa méthode et sur ce qu'il peut nous apprendre sur les temps que nous vivons. Alors vous allez voir, mon invité est passionné et donc passionnant. Allez, on se retrouve juste après le générique. Et me revoilà, mais je ne devais pas longtemps être seul, car je vais accueillir tout de suite Christophe, sur scène. Bonjour Christophe. Bonjour. Ça va. Très bien, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Écoutez, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir, surtout après la lecture de votre ouvrage sur Bainville. D'ailleurs, c'est une thèse, c'est ça, ce n'est pas une biographie. Vous m'avez repris la dernière fois. Oui, alors c'est effectivement un résumé de ma thèse. C'est toujours difficile quand on passe une thèse de doctorat de devoir la publier, soit vous la publie intégralement, mais elle est tirée à 600 exemplaires et chaque exemplaire vaut 90 euros ou 70 euros. Soit elle est publiée à 3000 exemplaires ou 5000 exemplaires et dans ce cas-là, vous devez la réduire de moitié, ce qui est un crève-cœur. Et voilà, donc c'est une réduction de ma thèse de moitié. Voilà, donc c'est une réduction, mais alors il y a quand même 500 pages, c'est très riche. C'est ce que je disais juste avant qu'on prenne l'antenne. Moi, je trouve ça très bien écrit. Alors, c'est toujours un peu nul de dire ça à un auteur. En tout cas, ça se lit vraiment facilement, c'est hyper clair. Voilà, donc c'est top. Écoutez, on va passer une petite minute à vous présenter. Alors, une minute, c'est un pari parce que vous faites plein de choses, Christophe. Vous êtes historien. Vous avez obtenu votre doctorat en 2004. Oui. Justement, grâce à cette thèse qu'on va évoquer aujourd'hui sous la direction de Georges-Henri Soutou. Vous avez rédigé plusieurs ouvrages depuis, un sur Bainville, évidemment, mais aussi des ouvrages sur le catholicisme et je crois sur la diplomatie du Vatican. J'ai bon ? Oui, c'est-à-dire qu'après avoir consacré dix années de ma vie à Jacques Bainville, j'ai voulu changer et je me suis intéressé à la diplomatie du Saint-Siège. On ne sait pas que la papauté possède le plus gros réseau diplomatique avec celui des États-Unis dans le monde et c'est une diplomatie un peu du silence et c'est à la quête de cette diplomatie du silence que je me suis lancé à travers notamment un dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège que j'ai dirigé et publié dans la collection Bouquins. Cette même collection qui a d'ailleurs accueilli les œuvres de Jacques Bainville que j'ai éditées chez eux. Alors pas toutes les œuvres de Jacques Bainville mais on va dire les 4-5ème de l'œuvre de Bainville et cet ouvrage dans la collection Bouquins n'était plus disponible et il est de nouveau. Vous avez sorti dernièrement un ouvrage qui est consacré à Saint-Pierre et qui a été promé par l'Académie française en 2022. Donc j'imagine la joie qu'il y a dû vous traverser à ce moment-là évidemment. Oui, oui et puis d'autant plus que c'est un gros pari puisque si vous voulez dans le monde de l'histoire généralement on ne passe pas d'une période à une autre donc quand on travaille sur l'histoire contemporaine on ne va pas dans l'histoire antique et en fait ça a été un livre dont je suis sué sang et eau et ça a été aussi le livre Covid tous les auteurs quels qu'ils soient ont un livre Covid et j'ai pu lors de mes longues soirées de Covid travailler sur un sujet qui m'a beaucoup intéressé. Alors vous avez d'autres métiers, vous êtes journaliste, vous collaborez notamment avec Le Figaro, L'Express ou La Vie et moi je vous ai découvert notamment au travers des médias puisque vous avez commencé votre carrière sur Radio Classique et puis vous avez fondé en 2016 la radio associative Storia Voce qui a d'ailleurs été depuis racheté par le groupe Malzerbe le groupe Le Monde. Là aussi on retrouve tout ça en podcast, c'est ça ? Exactement, c'est Storia Voce, la première radio consacrée la première web radio consacrée uniquement à l'histoire et c'est une radio qui vise à mettre en valeur les travaux des historiens, des universitaires d'abord donc on s'adresse on va dire à un public cultivé plus 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 qui achète des livres qui aiment beaucoup l'histoire, qui vit l'histoire, le monde des musées, le monde des professeurs également et bref c'est un marché en soi un peu de niche mais qui je pense dans un monde où on nous demande de réfléchir en 240 caractères et ça me semble important parce que justement on a fait le pari du temps long et on fait des émissions de 45-50 minutes consacrées uniquement à l'histoire. Moi je vous conseille un épisode sur Mirabeau où j'ai appris plein de choses ça me demande et très bien quoi. Mais alors notre fierté si je puis dire c'est qu'il y a quand même plus de 600 émissions disponibles ce qui est considérable dans le monde du podcast il y a très peu, je ne parle pas de France Culture ou bien de France Inter mais dans l'univers du monde médiatique avoir 600 podcasts d'universitaires sur l'histoire c'est rare. C'est rare et j'ai découvert sur le site web une section destinée aux élèves le mien passe le brevet enfin j'ai un de mes fils qui passe le brevet donc je lui ai poussé le lien vers tous les épisodes qui concernent le programme de troisième et vous avez ça pour la seconde, la terminale je trouvais ça assez malin et surtout ça répond à une douleur des parents on va dire. Exactement, même si on s'adresse beaucoup aux professeurs parce que en fait les émissions qui sont classées par programme ce sont des émissions qui visent à éclairer en fait une partie du programme sous trois angles différents généralement et donc ce sont ce qu'on appelle chez nous les cours d'histoire qui sont des interviews d'historiens qui mettent en valeur une partie du programme d'histoire et le but c'est vraiment de donner les derniers résultats de la recherche historiographique on parle toujours de l'évolution des matières mais on parle assez peu de l'évolution de l'histoire alors que l'historiographie évolue et elle évolue dans le bon sens elle fait de nouvelles découvertes et c'est toujours passionnant de mettre en valeur l'ensemble de ces nouveaux travaux et c'est une des raisons d'être de Storia Voce et je finis avec en tout cas je pense vous allez me dire si j'oubliais quelque chose j'en finis avec votre curriculum vitae donc vous êtes aussi présentateur de l'émission au risque de l'histoire qu'on retrouve sur KTO sur KTO TV et KTO Radio alors c'est vrai que quand je parle aux étudiants notamment aux étudiants d'agrégation puisque la question d'agrégation alors c'est une émission uniquement sur l'histoire du christianisme donc voilà autant c'est les gens noirs l'inquisition la place des femmes dans l'église les croisades etc que ces pages glorieuses et là encore que des universitaires sont invités et c'est pas du tout confessionnel c'est à dire que les gens souvent les étudiants qui passent l'agrégation qui ont une question d'histoire religieuse à l'agrégation et bien d'histoire de la chrétienté de la réforme grégorienne jusqu'au XIIIe, XIVe siècle si mes souvenirs sont bons et bien ils se disent bon ben voilà c'est KTO donc c'est confessionnel donc c'est engagé non c'est pas confessionnel c'est pas engagé c'est universitaire on met en valeur les travaux des universitaires sur ces sujets à savoir l'histoire du christianisme Qu'est-ce qui vous a poussé justement qu'est-ce qui vous a poussé vers l'histoire qu'est-ce qui a provoqué l'étincère et vous en faites votre vie finalement mon père mon père tout simplement c'est à dire que j'ai eu la chance d'avoir un père qui aimait l'histoire qui aimait aussi la politique j'aime l'histoire politique avant tout et donc voilà il s'arrachait les cheveux en face de mes notes enfin quand il voyait mes notes d'histoire au collège et puis au lycée je me suis un peu réveillé puis finalement vous voyez j'ai passé un doctorat d'histoire ce qui aurait étonné beaucoup de mes professeurs de collège mais bon vous avez des craines qui sont j'ai par exemple reçu un email d'un de mes anciens professeurs de sixième d'histoire qui s'appelait monsieur Douchin et monsieur Douchin m'a envoyé un mot pour me féliciter pour mes émissions d'histoire et je pense que monsieur Douchin est un homme qui m'a donné aussi la passion de l'histoire donc c'est jamais il n'y a jamais une cause unique c'est comme dans tous les événements historiques il n'y a jamais une cause unique et là en l'occurrence c'est à la fois mon père et puis quelques personnes qui ont compté dans ma vie dont ce professeur d'histoire monsieur Douchin on va passer au sujet du jour Christophe je vais vous afficher une photo voilà quand vous voyez donc Jacques Baville en l'occurrence qu'est-ce qui vous vient en tête comment vous réagissez si vous voulez on voit d'abord une photo d'un personnage du début du XXe siècle qui a une coiffure du début du XXe siècle une moustache du début du XXe siècle un col monté comme on en avait à cette époque-là c'était la mode que d'avoir des cols comme ça montés c'était le col roulé de l'époque et alors il y a ce regard qui est assez alors là il est moins profond que d'habitude mais d'habitude c'est un regard un peu noir pas dur mais comme s'il y avait comme une forme de tension exactement comme sur ma couverture il y a vraiment une nette différence d'ailleurs entre le regard profond et voire soucieux de ma couverture c'est une photo du New York Times figurez-vous que j'ai trouvé chez un bouquiniste et qui avait encore les deux petites pinces si vous voulez les traces des deux petites pinces qui avaient servi à pendre la photo parce qu'on faisait pendre les photos à l'époque on faisait sécher les photos sur des fils et donc cette photo avait été séchée c'est une photo originale d'un journaliste du New York Times qui date des années 30 là il est plus jeune sur cette photo et alors il y a une chose si vous voulez qu'on ne voit jamais mais aussi c'est la taille des gens j'ai connu Hervé Bainville qui était son fils et Hervé Bainville était un petit monsieur et je pense que Bainville n'était pas très grand même si rien n'est dit sur sa taille c'était pas un grand monsieur en taille je pense qu'il devait faire entre je ne sais pas 1m70 71 maximum et voilà mais c'était un personnage qui avait un regard profond donc vous voyez votre photo je la commande par rapport aux autres et par rapport à ce que je n'ai pas voilà c'est une photo de Bainville jeune quand Bainville est jeune il croit il a de l'espérance ce sera moins le cas avec le temps justement très bonne transition Christophe puisqu'on va parler de Bainville mais on va parler de Bainville avant Bainville c'est à dire plutôt sa jeunesse alors vous avez vu qu'il n'a pas vécu très longtemps et j'ai vu j'ai pu constater dans votre livre que c'est quand même quelqu'un d'assez précoce globalement à 20 ans il est déjà il a quand même déjà une formation intellectuelle j'ai l'impression assez mature comment se passe sa jeunesse dans quel milieu il baigne ce cher Jacques Bainville alors Bainville baigne dans un milieu républicain il est né à Vincennes en 1879 et son père est un républicain c'est de la bourgeoisie moyenne ce qu'on appellerait la classe moyenne alors sa mère est catholique mais voilà son père fait partie de ces hommes d'une république assez fière une république naissante mais quand même une république qui garde en tête le souvenir de ce qui s'est passé en 1870 et 1871 et Bainville disait que voilà dans ses souvenirs de jeunesse et bien il y avait une sorte de trauma qui était de savoir quand est-ce que ils allaient devoir manger du chien ou bien des rats parce qu'ils n'auraient rien à se mettre sous la dent en cas de guerre et donc le souvenir de la guerre est très prégnant mais en même temps c'est une république fière qui se met en place qui se développe et Bainville dans sa prime jeunesse ne remet pas du tout en cause la république ce n'est qu'après qu'avec son voyage en Allemagne alors qu'il a 16, 17, 18 ans et bien ses voyages en Allemagne qu'il va peu à peu s'émanciper de la tutelle paternelle et se convertir au royalisme donc en fait il a un chemin si vous voulez qui est très autodidacte c'est-à-dire que et c'est ce que montre très bien Maurras dans l'enquête sur la monarchie Maurras qui est devenu un ami de Bainville et qui a fait à la fin du 19ème siècle une enquête sur la monarchie et dans cette enquête il s'entretient avec plusieurs auteurs Barès je ne veux pas dire de bêtises mais donc il y a Bainville et il y en a d'autres et il leur demande pourquoi comment vous en êtes venu à la monarchie et Bainville on comprend qu'il est venu à la monarchie par ses voyages en Allemagne c'est-à-dire que quand il voyait dans son milieu familial une critique systématique de la monarchie quand il voyait dans son milieu familial et surtout en France une France divisée par l'affaire Dreyfus et bien il voyait la force et la puissance du sentiment allemand qui existait outre Rhin et donc il a vu qu'au fond la monarchie c'était un régime comme un autre et que le métier de roi était un métier comme un autre et qu'il était là aussi le roi pour défendre les intérêts de son pays et donc face à la division française sur l'affaire Dreyfus face à la division française qui correspond à la nature du régime républicain droite-gauche centre extrême droite et extrême gauche et bien il se rend compte que l'unité autour d'un principe en l'occurrence le principe monarchique constitue pour lui quelque chose de positif et donc il part de France républicain et il revient en France monarchiste il va voir Barès parce qu'il est fasciné par l'oeuvre de Barès et Barès lui dit pour la monarchie il faut voir Morace et c'est comme ça que Bainville alors qu'il a 18-19 ans et bien rencontre au café de Flore le fameux café de Flore il rencontre Morace qui va le prendre sous son aile alors on parle de monarchie il y a aussi une bonne remise en contexte dans le livre à l'époque il y a quoi il y a deux républiques en Europe il y a la Suisse et la France c'est ça ? c'est une vision qui se comprend à ce moment-là oui exactement c'est-à-dire qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque la monarchie fait partie alors vous avez différents types de monarchie bien évidemment avec divers types de pouvoir mais de répartition des pouvoirs mais la République française est quasiment une exception c'est une évidence vous avez parlé de l'affaire Dreyfus là aussi on voit que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup parce qu'il a une position un peu quand même originale sur cette affaire alors en fait c'est une très bonne question que vous posez là parce que est-ce que c'est vraiment original c'est-à-dire que je pense que si on s'intéressait alors je ne suis pas un grand spécialiste même pas du tout un spécialiste de l'affaire Dreyfus mais un spécialiste de l'affaire Dreyfus peut-être vous direz que ce n'est pas si original que ça c'est-à-dire que oui Bainville est anti-Dreyfusard sur le plan politique mais Dreyfusard sur le plan judiciaire il pense que Dreyfus n'est pas coupable il voit le faux du colonel Henri on a une lettre on a une lettre de Bainville à son cousin et dans cette dans cette lettre il dit sa surprise après la découverte du faux du colonel Henri et il passe de l'autre côté alors que tout le monde estimait que Dreyfus était coupable et bien ceci est remis en cause quand on découvre le faux du colonel Henri donc premier point mais deuxième point il est effectivement anti-Dreyfusard sur le plan politique c'est-à-dire qu'il voit que la France se divise sur cette question alors qu'elle a besoin il estime qu'elle a besoin de faire corps de garder une unité alors que l'Allemagne précisément entretient le sentiment non pas grand allemand mais petit allemand il y a le sentiment petit allemand et grand allemand petit allemand c'était autour de la Prusse et le grand allemand c'était autour de l'Autriche donc lui il voit qu'il y a cette idée qui est que l'Allemagne s'unit l'Allemagne ne cesse de développer son unité l'Allemagne ne cesse de mettre fin à ses particularismes sur le plan politique et en conséquence face à cette puissance montante la France se doit d'être unie ce qu'elle n'est pas avec l'affaire Dreyfus Bainville participe à l'Action Française c'est quoi son rôle exactement ? C'est une deuxième très bonne question j'ai dû en fait consulter les archives ce qu'on appelle la sous-série F7 la sous-série F7 c'est la fameuse série de ce qu'on appelait les renseignements généraux et Bainville a prêté son nom pour diriger l'Institut d'Action Française qui est une sorte d'institut de réflexion qui donnait des conférences voilà il a donné il a prêté son nom alors au début en fait il s'occupe un peu de tout c'est-à-dire que on est vous voyez je suis intervenu dans un colloque à Sciences Po pour parler de l'école d'Action Française avec d'autres les maris d'art etc les historiens qui s'intéressent à ces sujets et on m'a demandé d'intervenir sur Bainville et la culture puisqu'on a un livre qui s'appelle Une saison chez Tespice qui est en fait tout simplement des critiques théâtrales qu'il a rédigées pour l'Action Française il était vraiment voilà il s'intéressait à beaucoup de choses et au début voilà il faisait la chambre ce qu'on appelle la chambre faire la chambre c'était assister au débat exactement comme aujourd'hui vous avez LCP et la chaîne la chaîne publique Sénat qui s'intéressent au débat et bien à l'époque c'était Bainville qui assistait à l'ensemble des débats parlementaires et restituait ces débats dans l'Action Française ce n'est qu'en 1907 quand l'Action Française devient quotidienne que Maurras lui donne la politique étrangère et en fait s'intéresser à la politique étrangère à l'époque Bainville rechignait un peu il n'était pas il n'était pas vraiment partant l'idée l'intéressait peu dans la mesure où la politique étrangère n'était pas une des préoccupations du public il y a une forme non pas d'arrivisme chez lui mais voilà il veut il veut devenir un grand journaliste et pour devenir un grand journaliste et bien il faut s'occuper de grands sujets et la politique étrangère ce n'était pas un grand sujet ça va le devenir au début enfin à partir de 1911 1912 1913 et bien évidemment 1914 il y a une préface qui a été faite d'un de ses best-sellers son best-seller d'ailleurs j'imagine Histoire de France je le montre ici il y a plusieurs éditions moi j'ai tant plus mais il y en a d'autres il y a peut-être un mot sur l'Histoire de France et gardez votre question mais l'Histoire de France elle est publiée en 1924 donc en fait c'est un livre qui représente ce qu'on appelle le courant du roman national et c'est un livre qui est admirablement bien écrit c'est le premier livre de poche d'histoire de la littérature d'histoire de la littérature et ce qui le publie c'est Fayard en fait les éditions Fayard Fayard était un ami de Bainville et Fayard a dit à demander à Bainville d'écrire une histoire de France là aussi Bainville donc c'est un ouvrage de commande là aussi Bainville n'était pas très pas très enthousiaste et il l'a fait et ce livre a eu un certain retentissement alors c'est très marrant parce que en gros on a fait un procès à Bainville le monde universitaire a fait un procès à Bainville qui est une sorte de procès de vulgarisation de simplification de l'histoire de ne pas prendre en compte la plupart des travaux sur des détails etc mais voilà l'histoire de France de Bainville se maintient et se tient et pourquoi elle se maintient et elle se tient parce que tout simplement elle fascine toujours alors même s'il y a des pans entiers de l'historiographie qui ont révisé des choses bon Bainville quand même connaissait son histoire il faisait partie vous savez de ces grands personnages de la République qui connaissaient tout simplement son histoire quand je dis de la République c'est de la Troisième République voilà c'est un homme de son temps et à cette époque on connaissait son histoire donc lui il va plus loin il transmet il y a une volonté de sa part de vulgariser et voilà le plus grand reproche qu'on peut faire à son oeuvre c'est d'être obsédé à cette oeuvre c'est d'être obsédé par l'affrontement franco-allemand même à l'époque de Philippe Auguste alors que comment au XIIe XIIIe siècle la question de l'affrontement franco-allemand est un peu anachronique si vous voulez on parle davantage de l'affrontement avec l'Angleterre il parle beaucoup de la bataille de Bouvines je crois oui exactement contre Auton 1 si j'ai bien exactement 27 juillet 1214 et pour lui c'est tout un symbole donc en fait il recherche il recherche les causes des affrontements du présent dans le dans le le passé en revanche alors si vous voulez autant sur la voilà sur l'histoire antique sur l'histoire médiévale il y a des erreurs autant sur l'histoire moderne et l'histoire contemporaine le règne de Louis XIV le règne de Louis XV voilà ça se tient davantage le renversement des alliances son analyse est très bonne et puis surtout si vous voulez il comprend qu'il y a deux grandes écoles qui se font face au XIXe siècle c'est à dire l'école de la réale politique et l'école idéologique pour donner un peu une comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui Emmanuel Macron se situe davantage dans une vision idéologique de défense des relations internationales et de défense de l'Ukraine plutôt que dans une vision de la réelle politique quels sont les intérêts français à défendre l'Ukraine donc vous voyez le braquet n'est pas le même en quelque sorte et Bainville se situe dans la tradition des réels politiciens que sont les Richelieu les Kissinger les Bismarck etc très bonne transition puisqu'on va passer justement à l'étincelle qui a fait que ça m'a semblé intéressant de vous inviter c'est les conséquences politiques de la paix Bainville le prophète puisqu'on peut l'appeler comme ça cet ouvrage les conséquences politiques de la paix dans quel contexte il est publié ? Alors en fait je vais vous me posez une question et à chaque fois je vais répondre à côté mais on va rester aussi sur les conséquences politiques rassurés en fait si vous voulez j'ai une histoire personnelle là-dessus c'est-à-dire que tout d'abord j'ai travaillé dans le cadre de ma maîtrise ce qu'on appelait la maîtrise donc la maîtrise c'est le master 2 aujourd'hui sur un mémoire et dans ce mémoire j'ai étudié le Bainville des années 1919-1936 et j'ai laissé de côté le Bainville de la guerre et de l'avant-guerre et dans ma thèse de doctorat pour aller plus loin et bien je me suis plongé dans le Bainville de la guerre et le Bainville d'avant-guerre et on voit que dans la dernière année de la guerre et bien Bainville se forme sa pensée et forme ce qu'il va coucher sur le papier dans les conséquences politiques de la paix qui sortira en 1919 pourquoi ? parce que tout simplement les principes wilsoniens vont être définis en 1917 si mes souvenirs sont bons les grandes évolutions le maintien de l'Allemagne la destruction de l'Autriche-Hongrie de l'Empire austro-hongrois tous ces éléments en fait vont peu à peu se dessiner dans les derniers mois de la guerre ce qui amène Bainville au fond à la volonté aussi d'instaurer la démocratie dans tous les pays d'Europe là où on peut le faire bref tous ces éléments vont amener à développer une pensée dans ces articles de presse d'abord et dans les conséquences politiques de la paix ensuite alors pourquoi je vous parle des articles de presse parce que si vous voulez dans le livre je ne sais pas si j'ai la possibilité de partager mon écran ce n'est pas grave mais si vous sur internet vous pouvez trouver la couverture de la monarchie des lettres histoire politique et littérature de Jacques Bainville je vous laisse chercher c'est dans le tome qu'on a publié chez Robert Laffont dans la collection de bouquins il y a une centaine d'articles et dans cette centaine d'articles parce que Bainville a écrit des milliers et des milliers d'articles et j'en ai sélectionné une centaine qui illustre vraiment sa pensée et dedans vous avez un article qui a été écrit début novembre avant même l'armistice et qui voilà exactement donc dans ce livre vous avez un article qui s'appelle Demain et Demain avec un point d'interrogation et dans cet article Bainville explique dans quoi va se réveiller l'Allemagne et il parle il dit que l'Allemagne va se réveiller dans un régime socialiste national et donc c'est absolument fou de se dire que dès 1918 Bainville comprend que l'alchimie entre le nationalisme et la démocratie va accoucher d'un régime qu'il qualifie de socialiste national socialiste national national socialiste et en fait ce socialisme national va s'incarner dans le NSDAP qui va devenir le parti nazi et donc Bainville en fait s'il voit ça s'il comprend cela c'est parce qu'il connaît l'Allemagne il y a passé des étés entiers il a traduit de l'allemand des textes de l'allemand en français dans des travaux de traduction que lui ont commandé des éditeurs il connaît véritablement cette Allemagne il connaît les particularismes allemands puisqu'il a écrit sur le roi de Bavière Louis II il sait ce qu'est cette Allemagne il connaît le nationalisme prussien il sait que la Prusse n'est pas la Bavière etc. et en fait il voit qu'on crée une sorte de monstre aux portes enfin près de la France qui va devenir omnipotent et cette omnipotence constitue de son point de vue un danger pour la France et il estime que le traité de Versailles de 1919 et les autres traités qui sont adjoints au traité de Versailles et bien le traité de Neuilly etc. et bien sont des traités qui ne résolvent pas la question clé de l'affrontement de 1914 l'affrontement franco-allemand alors là vous allez pouvoir me dire mais Christophe vous êtes bien gentil mais les Allemands ont droit d'avoir aussi une nation allemande comme la France a le droit d'avoir une nation française et vous auriez raison de dire cela mais Bainville pensait le contraire voilà c'est-à-dire qu'il pensait qu'il préférait discuter avec les Allemagnes plutôt qu'avec l'Allemagne donc les Allemagnes alors c'est vrai que nous notre génération qui n'a connu que l'Allemagne mais en fait je vais corriger ce que je viens de dire moi ma génération je suis né en 1972 jusqu'en 1989 il y avait deux Allemagnes il y avait la RDA et la RFA la République démocratique allemande et la République fédérale allemande donc il y avait bien deux Allemagnes jusqu'en 89 et l'Allemagne telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existe depuis que 89 donc en fait le fait que Bainville estimait alors elle était la RFA et la RDA étaient divisées pour des raisons l'idéologique le conflit Est-Ouest mais Bainville lui avait une vision politique des choses il pensait qu'il pouvait y avoir une Allemagne de l'Ouest reprenant la Rhénanie une Allemagne du Sud avec le Sud catholique la Bavière et puis une Allemagne du Nord avec la Prussie il estimait en fait il était plus pour un découpage qui correspondait un peu à la vision de l'Allemagne d'un Napoléon III par exemple et donc c'est ce qu'il défendait et il défendait d'autant plus cette division que l'équilibre qui existait à l'Est à travers la puissance austro-hongroise avait été brisé puisque comme vous le savez en 1919 cette masse austro-hongroise a été littéralement éclatée en de multiples états la Hongrie l'Autriche la Tchécoslovaquie une partie de la Pologne une partie de la Roumanie la Yougoslavie la Bulgarie etc. vous voyez en fait le le voilà cette division allemande ça a d'ailleurs amené un pape Benoît XV à dire que cette carte la carte de l'Allemagne de 1919 avait été rédigée avait été dessinée par un fou parce qu'elle allait créer un nouveau conflit et la particularité de Bainville c'est qu'il dessine littéralement ce qui va se passer à partir de 1936 et jusqu'en 1939 puisqu'il va prédire la remilitarisation de la Rennanie donc 1936 qui était un des aspects du traité de Versailles c'est que l'Allemagne ne pouvait pas mettre des troupes en Rennanie on sait que si la France avait réagi en 1936 et bien elle aurait Hitler aurait reculé en 1939 malheureusement il était trop tard donc premier point Bainville dans les conséquences politiques de la paix prédit la remilitarisation de la Rennanie il prédit l'Anschluss c'est-à-dire la réunification si vous pouvez remettre vos cartes il prédit la réunification de l'Autriche à l'Allemagne et donc vous voyez en fait sur la carte on voit la république de Weimar donc cette république de Weimar prend fin en 1933 avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir et Hitler met la main sur l'Autriche et vous voyez qu'en mettant la main sur l'Autriche il prend comme en mâchoire la partie ouest de la Tchécoslovaquie c'est exactement ce qui va se passer et après l'Anschluss il y a eu les accords de Munich comme on sait qui donnent à Hitler toute la partie ouest de la Tchécoslovaquie et Bainville ensuite prédit un pacte germano-soviétique et une nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne tout ça il l'écrit dès 1918 dès 1919 ce qui est absolument hallucinant et pendant la Deuxième Guerre mondiale les œuvres de Bainville vont être rééditées parce que tout le monde va dire il y en a un seul qui avait raison et c'était Bainville dans le livre justement les conséquences politiques de la paix c'est vrai qu'il y a tout un jeu sur les chiquiers européens et c'est exactement ça il lit dans les cartes dans la carte de l'Europe après le traité de Versailles comme d'autres lisent dans le Mar de Café mais avec plus de succès tout est là dans ce que vous dites c'est-à-dire que quand il y en a qui lisent dans le Mar de Café La Bonne Aventure lui il lit les cartes il lit les constantes géopolitiques il lit les constantes historiques il lit l'histoire des peuples il comprend qu'il y a des peuples de l'an germanophone à l'ouest de la Tchécoslovaquie et qu'en conséquence et qu'en conséquence en cas de réunification avec l'Autriche ces peuples vont vouloir se rattacher à l'Allemagne et donc il prévoit la dislocation de la Tchécoslovaquie il prévoit même la dislocation de la Yougoslavie et cette dislocation n'aura lieu bien plus tard dans les années dans les années 90 mais c'est et puis voilà on connaît le conflit qu'il y a eu en Yougoslavie mais cette dislocation a bien eu lieu voilà donc en fait lui il estime ce qu'il appelle les lois de la politique étrangère il y a des constantes en politique étrangère et on le voit bien aujourd'hui avec ce que fait Vladimir Poutine cet empire russe qui souhaite enfin dans sa démesure parce que c'est l'hubris c'est l'un des mesures et bien mettre la main sur toute une partie d'un territoire dont il estime qui lui appartient traditionnellement alors que c'était un peuple frère et qu'on a eu du mal à comprendre pourquoi même les plus grands russophones ont du mal à comprendre pourquoi sauf que l'histoire précisément nous éclaire il nous dit que voilà l'histoire devrait dire aussi à Emmanuel Macron que ceux qui ont voulu s'opposer à la Russie sur terre et bien s'en sont mordus les doigts à un moment ou à un autre voilà et donc il faut peut-être réfléchir à deux fois avant de se dire d'envoyer des hommes à terre voilà donc en fait le Bainville estime que l'homme politique doit connaître son histoire un homme politique qui ne connaît pas son histoire c'est un homme qui n'est jamais c'est comme un médecin qui n'est jamais allé à l'hôpital qui n'a jamais connu les précédents il y a une chose si vous voulez c'est ce qu'on appelle l'empirisme organisateur alors dans ma thèse c'est marrant parce que en fait voyez-vous il y a je ne sais pas s'il y a des étudiants qui vont regarder la vidéo mais moi j'avais un professeur Jean de Vigry qui me disait qui me disait qu'un historien ne referme jamais ses dossiers et en fait du temps de ma thèse la méthode de réflexion bainvilienne l'empirisme il l'apprend chez Maurras mais Maurras l'apprend lui-même chez Sainte-Beuve Sainte-Beuve donc cet écrivain du 19ème siècle mais Sainte-Beuve en fait n'invente rien Sainte-Beuve la reprend à d'autres à l'époque médiévale on disait toujours c'était Bernard de Chartres qui disait nous sommes des géants juchés sur des épaules nous sommes des nains pardon juchés sur des épaules de géants et bien voilà Bainville est un nain juché sur des épaules de géants c'est-à-dire qu'il voit grâce à l'histoire plus loin et grâce à ses connaissances historiques et bien il peut prévoir l'avenir mais on retrouve la même chose chez Hobbes Hobbes je me permets de le citer c'est un texte sur l'histoire qui vient d'être publié chez Folio qui était un inédit en langue française de Hobbes et Cavendish et que disaient Hobbes et Cavendish c'est le bon et le mauvais que l'histoire livre à la postérité l'un pour servir de modèle à l'honneur et la vertu l'autre pour montrer le chemin où vont les pas que nous ne devrions pas suivre voilà l'histoire est là pour éclairer le présent et si possible prédire l'avenir justement là-dessus sur prédire l'avenir il y a aussi quelque chose d'intéressant c'est qu'ils utilisent l'Uchronie ce qui était à la norme c'est génial c'est-à-dire que l'Uchronie c'est un exercice que font beaucoup les historiens anglo-saxons que se serait-il passé si tel événement n'avait pas eu lieu ou si tel événement avait eu lieu que se serait-il passé si par exemple Louis XVI était passé une demi-heure plus tôt à Raven et n'aurait pas été reconnu par une personne qui l'a reconnue parce qu'il avait une pièce sur laquelle il y avait la tête de Louis XVI que se serait-il passé si le débarquement avait échoué il y a une collection comme cela en bande dessinée je crois chez Gléna qui est sortie et qui imagine qui imagine l'Uchronie et en fait l'Uchronie c'est un exercice de l'intelligence qui est extrêmement difficile c'est-à-dire que vous essayez de prendre l'histoire et de voir les différents scénarios qui auraient eu lieu si l'histoire avait pris tel ou tel cours et c'est un exercice de l'intelligence qui est extrêmement difficile et qui permet de se représenter au fond ce que sont les intérêts de chacun et ça c'est très important l'Uchronie Bainville l'utilise et c'est ce qui lui permet au fond d'avoir une intelligence de l'histoire et cette intelligence de l'histoire il l'appliquait à son à son à son époque voilà mais encore une fois j'insiste sur l'idée que au fond l'empirisme organisateur dont je parle dans mon bouquin qui est très morassien trouve ses racines dans le monde médiéval et dans la perception de l'histoire du monde médiéval et du monde aussi moderne il y a un humaniste espagnol qui s'appelle Juan Luis Vives qui est un des plus grands représentants de l'humanisme chrétien et à ses yeux l'homme ne devait jamais cesser d'apprendre c'était un pédagogue il enseignait une morale de l'action qui est fondée entre autres sur l'empirisme c'est à dire l'apprentissage de l'expérience et l'expérience c'est quoi ? l'expérience des hommes on la trouve dans la connaissance de l'histoire il disait Juan Luis Vives il disait l'histoire transforme par sa présence des enfants en vieillards un enfant qui connait son histoire c'est un enfant qui connait l'expérience alors qu'un vieillard qui ne connait pas son histoire il est comme un enfant c'est à dire qu'il ne peut pas appréhender les choses donc on a vu qu'il y avait beaucoup des prédictions de Bainville dans les conséquences politiques de la paix qui sont vérifiées en fait par l'histoire l'histoire lui a donné raison moi je vous propose de parler de Bainville après Bainville finalement et j'ai mis une petite photo voilà hop donc là on est de mémoire en novembre 1989 chute du mur de Berlin voilà qu'est-ce que ça vous évoque cette photo de Bainville alors c'est une photo qui est très intéressante parce que en soi elle ramène à ce dont je parlais tout à l'heure RF1 RDA il y avait ce mur de ce qu'on a qualifié le mur de la honte entre enfin qui divisait l'Allemagne mais il s'agit d'une division idéologique et c'est vrai qu'on a dit pour parler de Bainville après Bainville Bainville est mort en 1936 et il n'aura pas connu au fond cette division idéologique du monde entre communisme et monde libre même s'il s'agit d'une division qui est très schématisée j'ai un professeur Georges-en-Lessoutou qui s'est employé à montrer voilà la politique particulière de la France dans ce jeu géopolitique qui existait entre l'Est et l'Ouest je veux refaire la parenthèse je veux dire par là que Bainville en fait n'a pas vu cette division idéologique et qu'en conséquence son œuvre peut paraître datée et c'est vrai que pour toute la partie de de la guerre froide on a l'impression que les intérêts en fait des puissances sont plus liés à cette division idéologique politique que ne concevait pas Bainville qu'à des constantes géopolitiques de réales politiques de politiques réalistes et en fait quand le mur de Berlin est tombé comme vous le montrez sur cette image on a vu par exemple un Kissinger écrire son diplomatie qui est un des classiques de la pensée de politique étrangère et qui faisait l'éloge de la réale politique qui parlait de Richelieu je ne pense pas qu'il parle de Bainville mais Bainville voilà Kissinger estimait que Richelieu était le fondateur de cette réale politique c'est à dire le roi très catholique le très catholique français s'allie au prince protestant contre l'émergence d'une puissance à l'est donc en gros Richelieu met son drapeau du catholicisme dans la poche au profit des intérêts de la couronne de France et de l'équilibre en Europe on voit ça enfin cette idée développée dans son livre Repas qui est une pièce de théâtre que Richelieu a écrite donc cette réale politique nous est réapparue ou est réapparue au moment de la chute du mur de Berlin c'est à dire qu'on a basculé d'un monde qui était divisé par une idéologie à un monde qui retrouvait des constantes de géopolitique et je crois que Bainville ne serait pas décontenancée par ce que fait la Russie aujourd'hui ne serait pas décontenancée par ce que fait la Chine par ce que fait la Turquie qui ont des politiques précisément visant à défendre leur intérêt selon des constantes géographiques des constantes historiques etc. Est-ce qu'il y a une limite tout de même à son œuvre ? Oui la première limite encore une fois c'est qu'il n'a pas vu cette division idéologique qui allait se mettre en place en revanche je pense qu'il a sous-estimé la force du sentiment national allemand ça je crois qu'il a sous-estimé c'est-à-dire que autant sa vision d'une Europe ouestphalienne où la France a toute sa place et s'emploie à diviser l'est de l'Europe précisément pour empêcher l'émergence d'une puissance dans son voisinage cette vision qui est une vision ouestphalienne donc du nom des traités d'Ouestphalie de 1648 qui mettent fin à la longue guerre de 30 ans ceci au profit de la France puisque Richelieu puis Mazarin tirent leur épingle du jeu en assayant la puissance française en Europe d'où ensuite tous les conflits auxquels la France doit faire face pendant le règne de Louis XIV mais sans jamais être envahis en fait sans jamais être envahis et certes Louis XIV mène des guerres mais le territoire français reste inviolé et c'est ce qui marque beaucoup sa pensée c'est-à-dire qu'il dit en gros de 1648 jusqu'aux guerres de révolution le territoire français reste inviolé et s'il reste inviolé c'est parce qu'il y a une raison et c'est parce que précisément par sa politique réaliste la France a su diviser ses voisins de l'Est pour empêcher de voilà de pour empêcher pour faire en sorte de ne pas être menacé on va passer à la dernière séquence de cette émission j'ai intitulé ça monotonie de l'histoire je crois que c'est un terme qu'on retrouve dans les conséquences politiques de la paix est-ce que quelle est la place du libre-arbitre dans tout ça parce que j'ai l'impression que finalement on a pris beaucoup de choses voilà et non non là aussi votre question est très intéressante parce que Bainville n'était pas du tout un déterministe il pense que l'homme est libre que les hommes sont libres et qu'on est responsable de ses actes et donc quand on est responsable c'est un libéral en fait il est libéral sur le plan économique ce qu'il distingue de Maurras l'action française est bien plus complexe qu'on ne le croit voilà il y a Bainville était libéral plutôt pour une politique économique libérale quand Maurras était plutôt régionaliste et Dodé est un autre homme voilà il y a une complexité intellectuelle dans l'action française voilà Bainville n'était pas pas du tout un antisémite ce qu'était ce qu'était Maurras enfin c'était un antisémitisme qui n'était pas un antisémitis racial mais politique qui est qui est une subtilité intellectuelle propre comment à cette époque mais donc Bainville si vous voulez pense croit à la liberté de l'homme c'est à dire qu'il croit que la politique est plastique et si elle est plastique c'est à dire qu'on doit pouvoir on a la liberté d'action et alors la France doit agir selon cette liberté d'action en fonction de ses intérêts et oui il n'y a pas de monotonie alors si vous voulez d'un autre côté Bainville est un homme qui vit la grande guerre avec tout ce que cela suppose de souffrance il n'a pas pu se battre parce qu'il avait un problème médical comment il avait une sorte de souffle au cœur et il en souffre énormément il en souffre énormément parce qu'il dit le non combattant n'est plus rien voilà on voit bien qu'il est très marqué par le fait qu'il ne peut pas se battre il va il va servir aux invalides il va jusqu'à faire du ménage mais c'est Poincaré qui va le sortir de là et dire par votre plume vous serez plus utile à la France qu'à faire des menus du ménage ou bien de répondre au courrier des familles ce à quoi il était assigné à un moment voilà donc il est très tout ça pour dire qu'il est très pessimiste voire nihiliste à la fin des années 20 c'est à dire qu'il pense que cette liberté d'action est possible on va dire jusqu'en 1924 et l'arrivée de la gauche au pouvoir après il n'y croit plus jusque dans les années 30 où il voit que la France peut à nouveau devenir maître de sa politique face à une Angleterre qui ne voit pas la menace allemande et qui sous-estime totalement le fait mais il n'était pas le seul Bloom pensait par exemple que Hitler n'allait pas tenir trois semaines et c'est tout le contraire qui s'est passé donc il y a une complexité nous on juge très facilement ce qui s'est passé avec notre propre regard mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque et donc Bainville estimait que la France pouvait redevenir maître de son destin on va dire dans les années 1934-35 notamment en faisant tout pour créer une sorte d'axe entre Londres Paris et Rome c'est ce qu'on appelle le front de Stresa mais le front de Stresa va éclater avec le fait que l'Angleterre en sorte puisqu'elle n'acceptera pas la politique coloniale italienne et donc elle rejettera l'Italie si bien que l'Italie va être accueillie dans les bras allemands c'est très bien décrit chez Mauricio Serra dans la dernière biographie de Mussolini j'ai invité Mauricio Serra sur Storia Voce vous pouvez écouter cette émission c'est extrêmement intéressant de voir qu'à un moment dans les années 30 il y a eu une fenêtre qui aurait permis d'éviter la guerre en encerclant Hitler et cette fenêtre et bien on l'a prise un temps mais elle n'a pas tenu oui c'est une découverte que j'ai faite effectivement que finalement on aurait pu passer une alliance avec l'Italie jusqu'à assez tard dans les années 30 finalement on va éviter tout ça oui d'autant plus que quand l'Anchelous a lieu en 1938 le premier à réagir et quand Dolfus est assassiné quand Dolfus il a agi le premier je crois c'est ça alors c'est le seul qui a agi et qui a envoyé des troupes sur le col du Brenner Dolfus donc le chef d'état autrichien a été assassiné par les nazis et la femme et les enfants de Dolfus étaient en viégiature chez Mussolini et c'est Mussolini qui a dû apprendre l'assassinat par les nazis de son mari effectivement est-ce qu'il y a un message que vous n'auriez pas pu donner aujourd'hui et que vous souhaitez vous souhaitez donner écoutez non on a vu quand même énormément de choses je pense que si j'avais un message à apporter c'est que voilà l'histoire est maîtresse de vie et de vérité ce n'est pas moi qui le dit c'est Cicéron et donc apprenez votre histoire et aimez l'histoire cultivez votre histoire lisez des livres d'histoire écoutez des podcasts d'histoire écoutez les podcasts de Storia Voce c'est encore mieux et c'est le meilleur message que je puisse passer voilà et ne jugez pas selon l'idéologie mais avec voilà avec les constantes historiques ce qu'on appelle les lois de la politique étrangère qui est le sous-titre de mon livre consacré à Bainville merci beaucoup Christophe Dickès merci Alexandre j'ai mis deux liens donc un lien vers Storia Voce en haut de votre écran et un lien vers les lois de la politique étrangère si vous souhaitez vous abonner à Morales de l'Histoire ce qui est une très bonne idée aussi je vous affiche un petit lien ici on va passer au générique Christophe merci beaucoup c'était très intéressant merci Alexandre je vous appelle juste après on finit live et je vous appelle juste après ça vous va ? merci au revoir au revoir générique merci 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 Sous-titrage FR ?